Il était le maître à penser d'un régime qui a massacré un million d'hommes en moins de trois mois. L'ordonnateur d'une solution finale visant à éradiquer les Hutus. En 100 jours, 800 000 Tutsis et Hutus modérés ont été massacrés. En avril 1994, l'avion présidentiel est pulvérisé par deux missiles au-dessus de Kigali. Le président assassiné est Hutu. Dans les heures qui suivent, les massacres de Tutsis commencent. L'arme favorite à Kigali la voici à la recherche de sa victime. L'expédition est punitive, tranchante et sans appel. Il faut voir où ça a mené. On a éventré des femmes, on a tué des enfants. On lui disait qu'il fallait les exterminer comme des cafards. Nos bébés sont morts à troussement, nous avons aidé des mamas qui ont été violées. Est-ce que vous avez devant vous un massacreur ? En 1994, j'étais grand reporter à TF1. Je partais dans l'hiver pays du monde, là où l'actualité me menait. Le génocide au Rwanda me horrifiait, me passionnait journalistiquement. Je voulais essayer de comprendre. Et un jour, totalement par hasard, dans un hebdo, le Nouvel Obs, je vois une toute petite note en bas de page en disant que l'un des concepteurs du génocide rwandais, Ferdinand Naïmana, aurait été repéré, caché, quelque part, dans un autre pays, au Cameroun. Je suis remonté à la source de la source de la source, qui était le correspondant en Afrique de l'Ouest de Reporters sans frontières, un homme incroyable qui s'appelait Pius Njawe, qui m'a dit, écoutez, peut-être qu'on peut essayer de le retrouver. Je suis parti au Cameroun, à Yaoundé. Au bout de plusieurs jours, je rentre en contact avec Ferdinand Naïmana, qui était quelqu'un de très orgueilleux, de très intelligent, voulait se justifier. Ferdinand Naïmana, c'est un Hutu, c'est un intellectuel très ambitieux, qui, comme beaucoup d'autres génocidaires du XXe siècle, a fait ses études en France, a fait une thèse de doctorat en France en 1993, un an avant le génocide, et créé Radio Télévision Libre des 1000 Collines, qui est une radio installée au-dessus d'un tailleur pour femmes, dans une des rues principales, à Kigali. Et cette radio, qu'on appelle rapidement Radio Machette, déverse sa haine des Tutsis. Le message unique, c'est les Tutsis n'ont rien à faire sur cette terre, ils n'ont rien à faire au Rwanda, il ne faut pas les écarter du pouvoir, il faut les éliminer. Cette femme était journaliste pour la radio. On devait donner les lieux, donner les noms des lieux, des cachettes des Tutsis. Et puis les tuer, ils devaient se rendre à la cellule-là, et tuer les Tutsis qui étaient cachés là-bas. Son nom commençait à sortir comme l'un des pires criminels rwandais. Il voulait que sa mémoire soit épargnée, et il voulait qu'on considère que c'était un homme innocent. Et donc, j'ai eu beaucoup de mal à le convaincre. Et finalement, rendez-vous a été pris. Il n'est pas venu au premier rendez-vous, il n'est pas venu au deuxième. Et au troisième rendez-vous, quand je lui ai donné des garanties d'absolu isolement et confidentialité, il est venu. Discrètement réfugié à Yaoundé avec sa femme et ses quatre enfants, Ferdinand Naïmana prépare sa défense. En ce qui concerne Rwanda, personnellement, je reconnais qu'il y a eu des massacres, des théories d'ailleurs d'une grande envergure, mais je récuse le terme génocide. Sa défense était très habile, c'est d'abord, ce sont des massacres comme il y en a eu et comme il y en aura après. Ensuite, je n'avais pas de pouvoir décisionnaire. Et troisièmement, l'ultima ratio, je suis quelqu'un d'assez sympathique. Et plus encore, je suis un pacifiste. Je vous dis que je ne sais même pas tuer la poule pour la manger. Est-ce que vous seriez prêt à comparaître de plein gré devant ce tribunal international qui jugerait du génocide de Rwanda ? J'ai la conscience tranquille. Est-ce que vous avez devant vous un massacre ? Quand on a face à soi un criminel, je m'autorise, moi, parfois, à être de mauvaise foi. Et pour que Ferdinand Naïmana se confie, il n'y avait fait à personne, personne n'avait retrouvé. Il n'avait donné aucune interview. Il faut se rendre acceptable et donc parfois abonder dans son sens. Les questions que je lui posais, d'abord, je voulais voir son visage, je voulais voir son corps. Est-ce que c'était un homme massif ? C'était un homme très frêle, parlant un français extraordinairement riche. Ce n'était pas du tout quelqu'un de dépenaillé, une sorte d'ogre assoiffé de sang. Donc, je voulais l'entendre parler. Je voulais qu'il parle et qu'il se justifie et qu'il explique. Et donc, je n'ai pas passé mon temps à l'interrompre. C'est juste quand je lui ai dit, mais vous savez, moi, j'ai entendu, j'ai fait traduire de votre langue vers le français. Les appels qui étaient lancés sur Radio Mille Collines, et nous sommes bien d'accord. Il m'y a dit, ça veut bien dire cafard. Donc, quand vous répétiez, quand Radio Mille Collines disait, il faut exterminer les cafards, ce n'était pas une métaphore, ce n'était pas au sens littéral. Ça a bien été dit. Donc, c'est à ce moment-là de l'interview où vous confrontez la personne au factuel, à la réalité des faits. L'ancien Premier ministre du Rwanda condamné à la réclusion à perpétuité pour génocide. C'est la première fois que les tribunaux pénales internationaux prononcent une telle condamnation depuis sa création par les Nations Unies. Autres idéologues ou praticiens du génocide devront répondre du même chef d'accusation à Arusha. Le fait que notre reportage ait existé, qu'on sache que Ferdinand Leïman a été vivant, a fait que finalement, il a été arrêté. Il a été condamné pour génocide à la prison à perpétuité. Il a fait appel. Il a été rejugé en 2007, condamné à 30 ans de prison. Il est ressorti, me semble-t-il, en mars 2016. Il n'y a plus de nouvelles de lui. Je pense que c'est un homme pas très âgé. Il doit avoir 72, 73 ans. Je pense qu'il est vivant. Ne me demandez pas où il habite aujourd'hui, où il est. Ce qui me reste de ces années, de cette enquête sur les jeunes aussi de Rwanda, c'est un sentiment de défaite par rapport à ce que doit être l'humanité et la raison. Ça m'a rappelé mes leçons d'histoire et ma passion pour l'histoire, qui est que l'homme se construit parfois sur la haine, que des gens cultivés, instruits, ayant lu Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau et Voltaire, peuvent se livrer à des actes ignobles et dormir tranquillement le soir avec une relative bonne conscience en disant « Ce n'est pas moi qui maniais la machette, donc je me sens assez bien et je me sens innocent. » C'est ça qui est monstrueux dans ce génocide.